Bonjour à tous, merci beaucoup de me dédier ce temps pour parler du projet du Forum Européen de Caen. Déjà, pour vous dire que ça fait beaucoup d'effet d'être là, cette conférence, et de voir l'ensemble des projets et de la force qu'il y a autour de cette commémoration. Quelques mots rapides sur l'association. Le Parlement européen des jeunes, c'est une association qui a été créée il y a 25 ans, et qui a pour objectif de faire parler des jeunes sur la construction européenne et sur l'Europe qu'ils souhaitent avoir. L'idée de départ de l'association était de dire que l'Europe a besoin d'espaces démocratiques et d'espèces, et a besoin que les jeunes s'en emparent. C'est une priorité, surtout qu'elle perdure et que l'intensité qu'il y a eu de sa création perdure aussi à travers les générations. Et lorsque l'Université de Caen, le Journal de l'Ouest France et le Memorial de Caen sont venus nous trouver pour nous proposer un projet, dans le cadre de ces commémorations, on a tout de suite été déjà très emballé, mais aussi très enthousiaste à l'idée de pouvoir donner une autre dimension à nos rencontres, une dimension plus forte, plus historique aussi, mais aussi plus grande. C'est vrai que ce qu'on pourra assumer les jeunes de toute l'Europe, qui ont chacun une vision différente sur cette seconde guerre, et notamment sur la bataille de Normandie, les faire échanger sur ce qu'ils font dans l'histoire et sur les points communs et les différends, de la manière dont cette histoire est enseignée, mais aussi leur permettre de prendre cette mémoire pour construire de l'Europe, et ne pas l'oublier surtout. Et je pense que la dimension de transmission qui est vraiment au cœur de ces commémorations est indispensable pour les jeunes et pour l'Europe aussi. Vraiment, on a besoin de garder la force de la mémoire en nous pour construire de l'Europe, et je pense que c'est ce qu'on essaie à faire au mieux, et je pense que tous ces jeunes européens retireront beaucoup de ces commémorations. Donc un grand merci à tous les partenaires qui soutiennent ce projet, et bravo à toutes les autres initiatives qui seront présentes pour ces commémorations. Merci.